Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 30 septembre ? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Deux choses importantes le 30 septembre. Première chose, Hardbox. On en parle souvent, mais c'est toujours important. C'est pour montrer un des rares exemples de Hardbox où le prix de vente est plus élevé que le floor. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté, ils ont acheté à 0,25 et aujourd'hui, ça ne coûte que... Ah, le secondaire est inférieur au primaire, c'est ça ? Ouais, c'est super rare. Ouais, c'était ça. C'est dégueulasse, non ? Hardbox Factory. C'est Hardbox, quoi. Alors, comment expliquer cette dinguerie, cette bizarrerie, cette anomalie dans le marché d'Hardbox qui pourtant est toujours très grosse câble ? Non, ça arrive, ça arrive. Après, c'est juste que... Et voilà. Le prix... Ça solde out à 0,25 et aujourd'hui, c'est à 0,14. Là, c'est moitié moins. Ouais, c'est pas moitié moins, mais on est quand même en dessous, quoi. Ça fude ? Non, ça arrive. Après, c'est assez rare, mais ça arrive. Il suffit simplement qu'il y ait plus de gens qui voient l'intérêt court terme que long terme, et à partir de là... En général, c'est un emballement. Si ça commence à descendre, tout le monde commence à descendre, puis ça undercut, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'on va mettre le prix juste en dessous du suivant, et ainsi de suite. Et si le volume de vente est inférieur au volume... Comment expliquer ? C'est une question de liquidité, c'est-à-dire que si vous avez moins de vente à la minute que de mise en vente, ce qui se passe, vous allez avoir un choix qui va chugner. Ou inversement, en fait, selon ce qui se passe. Je n'ai pas compris. En fait, si vous avez... Alors, après, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'il y a 10 ventes à la minute. 10 ventes par minute. 10 minutes en vente ou 10 ventes effectuées ? 10 ventes effectuées. Et à côté de ça, j'ai 15 personnes qui mettent en vente. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui vont s'inquiéter parce que du coup, elles n'ont pas été vendues. Ah ouais, donc ça inonde le marché, en fait. Et là, il y en a 15 de plus qui arrivent et qui veulent mettre en vente. Il n'y en a toujours que 10 qui achètent toutes les minutes. Et du coup, il y a un déséquilibre. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce déséquilibre ? Les gens, ils se disent, moi, si je veux être prioritaire, si je veux être sûr de vendre, je vais mettre le moins cher possible. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, les gens, entre eux, ils vont baisser le prix entre eux. C'est toujours une question d'offre et de demande, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en face, il n'y a pas assez d'achats. Par contre, si d'un coup, le nombre d'achats remonte et le nombre de mises en vente diminue, ça va remonter. Et en général, au tout début, juste après une vente, le marché n'est pas stable du tout. Et donc, il y a soit de l'inquiétude, soit du FOMO. Donc, soit du FUD, soit du FOMO. Ça peut arriver des deux côtés. Mais ce n'est jamais stable. Donc, du coup, on considère que le prix se stabilise seulement à partir de quelques jours. OK. Donc là, ça a FUD. Donc, ça veut dire que le marché a été inondé. Donc, les gens ont pris peur. Donc, l'émotion est partie à la baisse. Et donc, les prix ont chuté. C'est ça. Et après, les gens qui sont prêts à acheter le long terme, ils se disent, tant qu'à faire, autant profiter que ça descende. Donc, ça, c'est les deux grands acteurs. Les mains faibles, comme on dit en anglais, les weak hands. Ils FUD, ils vendent à la baisse. Et les investisseurs long terme, ils rachètent à bas prix. C'est ça. Comme ça que le marché s'équilibré. Ouais. Deuxième. Alors, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. On va parler dans le récap quotidien d'une vente qui est toujours en cours. Voilà. C'est incroyable. Ouais. C'est vrai que ça arrive. Il s'en passe des choses sur cette chaîne. Ça évolue tous les jours. On va parler de... J'en ai parlé hier, mais là, du coup, la vente est en cours. De Meta Hero avec les planètes. Planète Aridaru. Et la vente est toujours en cours. Après plus d'une journée, la vente est toujours en cours. C'est incroyable. Ça arrive. On n'est pas une société d'indécissement de notre avis. Oui, je dis que la vente était en cours. Donc, qu'est-ce que c'est Meta Hero ? C'est des petites planètes. Enfin, toutes les planètes. Du coup, des grandes planètes, puisque c'est quand même grandes planètes. Voilà. Mercure, Vénus, la Terre. Mars. Mars est sold out. Jupiter, Saturne. Bon, bref, ils y sont tous, quoi. Uranus, Neptune et Pluton. Vous savez, Pluton, c'est une erreur, parce que ça a été déclassé comme planète, je crois. C'est considéré comme une étoile, je ne sais plus quoi. Une planète naine. Oui, c'est ça. On n'est pas là pour voir l'astronomie. Mais là, elle est dedans. Bon, après, alors, pour remettre dans le contexte, ça vient de PunxComic, à la base. PunxComic qui est réputé pour faire des trucs très solides, très sérieux, avec des gens très sérieux. Mais toujours très compliqué. Très, très compliqué. D'ailleurs, on voit bien, la page d'explication est beaucoup de texte, quoi. En général, les gens envoient Mint here, et puis on mint, et puis terminé, ça s'arrête là. Il y a du texte partout, là. En plus, il y a du texte qui a l'air compliqué. Ça explique plein de choses. Des trucs de gouvernance, des DAO. Il y a un jeu de société hyper complexe de gestion. Il y a des pourcentages. Alors, justement, on y vient. En fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de révolutionner le marché. Donc, ils font des choses qui sont beaucoup plus compliquées que d'habitude. Parce que leur but derrière, ce n'est pas de simplement faire juste des ventes avec des animaux ou des choses comme ça. C'est d'aller beaucoup plus loin que ça et de construire vraiment... Enfin, le but assumé, c'est de créer une billion de leur compagnie. Et à partir de là, forcément, ils font des choses qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées. Ce qui fait, qu'est-ce qui entraîne ? Le fait que les gens ne comprennent pas. Parce que... Parce que personne ne lit, quoi, en fait. Franchement, qui sait qui lit tout ça ? Pas grand monde. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Par contre, qu'est-ce que les gens regardent ? Ils se disent, « Ouh là là, il y a beaucoup d'éléments en vente. » Et c'est super cher. Parce que 5 ETH par token, c'est quand même super cher. 5, 3,5, 3, c'est super cher. Enfin, vraiment. Au global, il y en a pour 170 millions de dollars, ce qui est du jamais vu. C'est monstrueux. Le plus élevé, ça avait été les mi-bits ou les mutants, et c'était de 70 millions. Là, on est à 170 millions, donc c'est deux fois plus. Et en plus de ça, c'est un pas des one-of-one, c'est-à-dire que ce n'est pas des uniques. On achète un parmi 8 946, par exemple, pour celui-là. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce qui fait que tout le monde n'a pas encore acheté. Ce n'est pas sold out. Ultra cher, au final. C'est pour ça que je n'en achète pas. Oui, c'est ultra cher. Le prix minimum est quand même à 0,5 ETH. C'est 1 500 balles. C'est ultra cher. Avec 1 500 euros, on en a un sur 8 946. Donc, la vente est toujours en cours. Vous pouvez les acheter sur OpenSea, sur un marché secondaire, moins cher qu'ici. Sauf ceux qui sont sold out. Mais par exemple, je pense que Uranus est moins cher sur le secondaire. Je pratique. logiquement, après, en toute logique, c'est quelque chose qui va monter en prix. C'est quelque chose qui devrait exploser, qui devrait coûter une fortune. Étant donné l'équipe derrière, il y a quand même... Enfin, c'est une des équipes les plus solides. Ce n'est pas une personne ou deux personnes derrière. C'est une vingtaine de personnes, dont le dessinateur de chez Marvel. L'équipe, c'est Pixar. L'équipe derrière, elle est monstrueuse. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça, l'ambition est démesurée. D'où les 170 millions. Mais en les connaissant, s'ils lèvent sur 170 millions, c'est pour que derrière, il les redistribue d'une manière ou d'une autre. Ça rejoint un peu ce que tu dis tout le temps. C'est qu'on investit toujours dans une équipe plutôt que dans un projet. Donc là, a priori, même si c'est cher, il y aurait un intérêt à investir là-dedans, sur le long terme en tout cas. Ouais. Après, on voit qu'il y a des très gros collectionneurs comme Mev. Mev, c'est une star du milieu. C'est une star très technique. Ça fait partie de ces gens qui font des flashbots, des choses comme ça. Qui a balancé quand même 15 millions hier. Donc, il y a quand même les baleines investissent. Donc, il y a quand même un intérêt de la part des gens, des connaisseurs. Donc, c'est quand même sûr. les baleines investissent. Ouais, c'est assez net. Après, c'est super cher. Le gros problème de ça, c'est que ça bloque les liquidités. C'est que vous n'avez plus, si vous avez deux Ethers et que vous pouvez en cliquer un et demi là-dedans, il n'y a plus 0,5 pour jouer sur le reste. Mars, soldat, tu as deux Ethers. Putain, c'est énorme. Deux Ethers et le truc, il y en a quasiment 1200. Ouais, Mars, soldat, après, celui-là, c'est normal. Plus tant, ils soldatent vite, 418. C'est logique que ça soldat a tracé vite. Ouais, c'est ceux qui ont le moins de volume en fait. Ouais, je me serais positionné là-dessus. J'ai vraiment voulu faire un truc, je serais positionné sur plus tant aussi, c'est cohérent. Tu penses y aller du coup ? Je ne sais pas. Je pense que je dirais, si je dirais, je vais sur le secondaire, je regarderai sur OpenSea. Si ça descend beaucoup à ce moment-là, ouais, c'est pas très intéressant. Comme on a dit précédemment, si ça fude et que les mains faibles se délestent, toi, tu seras l'investisseur à long terme qui rachètera à bas prix. C'est ça ? Exactement, ouais. C'est une excellente stratégie. Voilà. Du coup, la vente est toujours en cours, donc c'est bien. Cette fois-ci, vous pouvez regarder en temps réel. Vous avez le temps de lire la page. Je vous mettrai la petite page dans le commentaire, comme ça vous avez dans la description. Comme ça, vous l'aurez, comme ça, vous pourrez voir un peu ce qui se passe. Le lien sera dedans, la description. Et voilà. C'était la grosse annonce du jour, clairement. Sinon, il y a une petite annonce rapide. Il y a Colterium, une star du milieu qui devait faire une grosse annonce hier. Qui l'a fait. Bon, ça reste anecdotique, mais quand même. Voilà. Qui a fait son annonce pour dire que... Voilà. son chien rejoint le Metaverse. Vous pouvez minter des photos de son chien sur l'open site. C'est vrai qu'il est mignon quand même. Oui, il est mignon. Franchement, il a toutes ses photos. Le floor 0,02 quand même, avec 2,5 de volume 3D. C'était gratuit, il fallait sniper. Une époque formidable. Voilà. C'est son chien sur le canapé, son chien qui boit un Starbucks. Incroyable ce chien. Le premier suite de son chien. Le chien dans l'herbe, il a 0,9. Ça, c'est un gros carton. Oui. Et même le chien qui apprécie la vue, 0,5. Putain, 4,2 ? Ah non, c'est le prix en vente. C'est le prix en vente, à peu près. C'est parce qu'il y en a qui sont plus ou moins rares, j'imagine. Oui, il n'y en a que 5. Il n'y en a que 5, qu'il n'y en a qu'un seul qui l'a mis en vente à 10 éterres. Donc voilà, vous pouvez acheter des photos du chien de Colterium. 0,2, le fleur, il n'y en a qu'à acheter. Tu penses que c'est un bon renoncissement ? Franchement, ce n'est pas impossible que ça monte à 10 éterres. Ce genre de conneries comme ça, c'est possible. En vrai, 0,2, le risque récompense, ça va. Il n'est pas trop mauvais. Tu penses qu'il y a peu de chances que ça baisse quand même ? Il y a peu de chances que ça baisse. En plus, il est million, le chien. Il y a des photos, ça va, il y a des photos sympas. On n'est pas là pour s'acheter une photo à 0,2. Non, on n'est pas là pour s'acheter une photo à 0,2. Il faut penser comme un collectionneur. Le collectionneur, il voit ça et dit le chien, il est mignon, il achète. Ça s'arrête là. Il y a beaucoup d'émotions dans ce milieu. Tout le monde n'est parfois rationnel comme toi. Non. 0,2, c'est 800 dollars, 637 dollars, mais les gens, ils voient 0,2, ils voient pas 637 dollars. C'est clair. 0,2, ça paraît bon que ça passe. 0,2, ça va. Ok. Voilà. Des offres, je t'ai coupé. Il s'appelle Bean. C'est un winner, apparemment. Ça resumera bien, ça ? Oui, je pense. Ok, on n'est pas expérimenté. c'est un chien, mais il faut nous pardonner. Tu disais, il y avait des offres. Non, mais il y a beaucoup d'offres. Il y en a qui sont prêts à acheter, tout ça. Ok, intéressant. Bon, c'était une belle émission, pas mal de grosses annonces, du très très lourd. On se retrouve pas demain, on se retrouve demain avec une autre vidéo, mais pas une vidéo des récapes de la semaine. On se retrouve lundi pour une vidéo sur le récapitulatif du week-end complet. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, et à la prochaine, ciao. À la prochaine, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada